Bonjour de parler IMO avec Marie Coeur de Roi, bonjour Marie ! Bonjour Anaïs, bonjour Peggy ! On reparle des aides à la rénovation des logements et en particulier la fameuse MaPrimeRénov'. Vous nous dites régulièrement combien c'est compliqué de se lancer dans les travaux. Cette fois-ci, vous nous alertez aussi sur les arnaques de plus en plus nombreuses en la matière. Exactement, on va essayer de dresser la liste des arnaques qui se multiplient sur la réno et plus précisément MaPrimeRénov'. Alors la dernière en date, c'est ceux qui se font siphonner leur droit à l'aide publique comme on l'a connu avec le fameux CPF, le compte personnel de formation. Alors concrètement, on a des fraudeurs qui vont aller trouver vos données personnelles, se font faire des fausses factures et puis ils réussissent à toucher MaPrimeRénov' de ménages qui en ont pourtant jamais fait la demande. Le problème c'est que non seulement ils volent de l'argent public, mais en plus les ménages dont ils ont volé l'identité ne pourront plus ensuite réclamer l'aide à laquelle ils avaient pourtant droit. Le conseil, c'est donc d'aller voir dès maintenant sur le site maprimerenov.gouv.fr, faire une simulation. Alors si vous n'avez déjà plus rien, vous n'aurez pas trop le choix, il faudra porter plainte. Mais il y a un spécialiste de la rénovation qui me disait être assez optimiste sur l'issue de ces procédures parce que sur le CPF justement, l'État avait fini par recharger les droits des personnes qui avaient été arnaquées. Bon à savoir, autre type d'arnaque en la matière, quand des artisans nous font saigner de mauvais documents. Et là, pas de miracle, pour éviter de vous faire péger, il faudra faire preuve de vigilance et de bon sens. Parmi les arnaques du moment, on a des entreprises qui se contentent de livrer du matériel sans l'installer et ils ne reviennent jamais. Un expert de la rénovation, c'est génial, il me cite l'exemple d'un ménage qui a reçu un poêle à bois. Le livreur fait signer un bon de livraison et d'installation, sauf que personne ne reviendra et l'entreprise aura touché 3500 euros d'aide maprimerenov pour la seule livraison d'un poêle à bois d'une valeur de 500 euros. Donc mon conseil, on ne signe rien avant l'installation complète et on fait quoi qu'il arrive, attention, aux engagements qu'on prend. C'est mieux de le dire quand même, figurez-vous que de faux artisans ont également réussi à faire croire à des ménages qu'ils signaient une demande pour bénéficier de maprimerenov alors qu'ils étaient en train de s'engager sur un crédit conso. Le problème Marie, c'est justement ça, les faux artisans, comment peut-on s'assurer de la fiabilité des experts à qui on fait appel ? C'est toute la difficulté du moment sur le circuit de la réno car on le sait, les diagnostiqueurs qui notent nos logements arrivent parfois à obtenir de fausses certifications. Les artisans, eux, obtiennent de faux labels RGE, labels qui, je vous le rappelle, est nécessaires lorsqu'on veut bénéficier de maprimerenov. La réalité, c'est que les contrôles restent insuffisants au point justement qu'un projet de loi anti-fraude sur la rénovation est en réflexion. D'ici là, quelques conseils, notamment pour vous assurer de la fiabilité du diagnostiqueur. Méfiez-vous de celui qui oublierait de visiter ne serait-ce qu'une seule pièce dans votre logement, de celui qui resterait moins d'une heure ou une heure et demie chez vous, voire même deux heures quand c'est une grosse maison. Et puis certaines notes doivent vous alerter. Si on classe votre logement G avec une promesse de le passer en A grâce à une rénovation globale... C'est pas crédible ? Non, c'est pas crédible. Il y a de fortes chances qu'il ne soit pas fiable parce que c'est techniquement impossible. Merci. Sous-titrage ST' 501